On va traiter maintenant l'enzyme phosphatase alcaline. Les phosphatases alcalines, ou plutôt les phosphatases, sont des enzymes à très large spécificité, hydrolisant le radical phosphoryl porté par une liaison estère ou anydre. Alors déjà, phosphatase, c'est l'enzyme qui élimine le phosphate, d'accord, à différencier de phosphorylase, l'enzyme qui donne le phosphate, qui phosphoryle. Bien, donc, ici, le phosphatase, l'exemple c'est la phosphatase alcaline, donc c'est une enzyme qui élimine, qui supprime, qui supprime le phosphate de l'extrémité 5' de l'ADN. D'accord, de l'extrémité 5' de l'ADN. Vous voyez ici, supposant R, donc ça représente l'ADN. On a ici, donc, c'est l'extrémité 5' avec le groupement phosphate. En présence de phosphatase alcaline, en présence du zinc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a copure de cette liaison-là, et donc on aura déphosphorylation. Vous voyez, donc on a de l'ADN déphosphorylé au niveau de l'extrémité 5' et libération du groupement phosphate. On divise les phosphatases en plusieurs classes en fonction de leur pH optimum d'action. On a des phosphatases acides et des phosphatases alcalines. La réaction catalysée par les phosphatases est irréversible. D'accord ? Si on peut réaliser, c'est fini. On ne peut pas, donc, éliminer le phosphate et refosphorylé. D'accord ? Mais certaines phosphatases sont capables d'échanger le radical phosphate à partir de molécules plus riches en énergie, comme le pyrophosphate. La phosphatase alcaline du commerce est extraite de l'intestin de veau. Une unité d'enzyme catalyse l'hydrolyse d'une micromole de paranétrophénylphosphate par minute à 37 degrés. La phosphatase alcaline est utilisée au laboratoire pour déphosphoryler les extrémités 5' des acides nucléiques. Alors, soit pour préparer un marquage en 5' par une polynucléotide kinase, c'est-à-dire qu'on va déphosphoryler l'ADN au niveau de l'extrémité 5'. D'accord ? Et puis après, on va faire agir le polynucléotide kinase avec un nucléotide marqué. Et qu'est-ce qui va se passer ? Donc, le polynucléotide incorpore le nucléotide au niveau de l'extrémité 5' pour le marquage. Soit aussi pour empêcher la recircularisation d'un ADN circulaire linéaire. C'est-à-dire qu'on fait agir la phosphatase au niveau du vecteur de clonage, le plasmide. Et tout ceci pour empêcher la recircularisation d'un ADN circulaire linéaire. Donc, lors du clonage, on a le plasmide qu'on va couper par exemple par l'enzyme ECO-R1. Donc, tout ce qu'on obtient, on obtient un plasmide linéarisé avec les extrémités cohésives. D'accord ? Alors, si on éco, ça va faire, donc, ici, là, c'est 5' et 3'. Ici, donc, c'est 5' et 3'. Pareil, on va avoir reclonné un fragment qui est coupé. D'accord ? Par même enzyme, l'enzyme de résection ECO-R1. Donc, vous avez vu lors du clonage, c'est lorsque l'on réalise le clonage et on ajoute la ligase. On a la première possibilité, c'est que l'insert va être inséré au niveau du plasmide. Mais la deuxième possibilité, au niveau du mélange de ligation, on va avoir le plasmide qui va se recirculariser sur lui-même et ça donne donc le plasmide natif. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Si on peut, lorsqu'on coupe l'ADN seul, l'ADN plasmidique, on ajoute la phosphatase alcaline. Et qu'est-ce qu'il va faire, la phosphatase alcaline ? Il va éliminer le phosphate. Et à ce moment-là, au niveau de l'extrémité 5 prime, et on aura, c'est l'extrémité 5 prime OH. Ici, donc, c'est l'extrémité 5 prime OH. Bien. Et donc, qu'est-ce qu'il va se passer ? Donc, la ligase, à ce moment-là, la ligase, il ne peut pas liguer les fragments d'ADN, parce que la ligation, c'est important. Bien sûr, ces extrémités-là, surtout les bras sortants, sont compatibles, complémentaires. Mais, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est qu'il n'y aura pas la ligation, il y a la formation de la liaison, 5 prime phosphate, ici, et donc 5 prime phosphate. Par concernant, on n'aura plus de plasmide resucuré. Par contre, on aura l'insert de fragments. Pourquoi ? Parce que, ici, donc, ça, c'est l'extrémité 5 prime phosphate, et la ligase. La ligase, qu'est-ce qu'il fait ? Il colle l'extrémité 5 prime, et ligue l'extrémité 5 prime phosphate avec 3. Donc, on va léguer ça avec celui-là, ça marche, et on va léguer ça avec celui-là. Et on aura, donc, un sexe. On attaque maintenant les polymérases. Ça, vous le savez déjà, vous avez vu ça avec le professeur. Les DNA polymérases sont des enzymes de noyaux cellulaires qui agissent en phase S, de cycle, pour doubler systématiquement l'ensemble du génome des ploïdes. D'autres DNA polymérases interviennent dans la synthèse des amorces RNA-DNA. On a aussi d'autres polymérases qui interviennent dans la réplication du génome métogondrial. Ça veut dire, au niveau des métogondries, donc, on aura un ADN polymérase, au niveau de la mesure spécifique, pour la réplication du génome métogondrial. D'autres DNA polymérases sont impliqués aussi dans la réparation de l'ADN. Les DNA polymérases, ou là, les ADN polymérases, sont utilisés, ou plutôt, ils utilisent comme substrat les DNTP, les désoxies ribo-lutite-réphosphate. A, C, D, A, D, C, D, G, D, T. Aussi, ils ont besoin des amorces d'ARN et de DNA synthétisées par une primase. C'est l'ARN polymérase capable de synthétiser un brin de l'ARN complémentaire d'un brin de DNA sur des nucléotides. suivi d'une DNA polymérase alpha, c'est la polymérase qui prolonge l'amorce d'ARN de 20 oxydes nucléotides. Les DNA polymérases, donc, fabriquent de l'ADN à partir d'une matrice, à partir d'un modèle, qui est, bien sûr, c'est le brin 3'5'. Et on trouve trois activités chez ces enzymes-là. Premièrement, on a l'activité ou la fonction de polymérisation, que vous connaissez bien. C'est l'activité polymérase 5'3'. La synthèse de l'ADN se fait dans le son 5'3'. Deuxième fonction, c'est ce qu'on appelle la fonction d'édition. C'est une fonction pour corriger et réparer les erreurs d'incorporation. On va trouver, premièrement, l'activité exonucléase 3'5'. Alors, c'est une activité exonucléase qui hydrolyse le dernier nucléotide en 3' du brin synthétisé en cas d'erreur, en cas de mésappariement. C'est une activité de correction. Donc, c'est une activité de correction. C'est que l'enzyme va corriger son erreur. Exemple, vous avez ici un brin, d'accord ? Alors, on peut, par exemple, ici, l'activité exonucléase 3'5', c'est qu'elle va commencer à dégrader à partir de l'extrémité 3' et voilà, on va avoir, finalement, des extrémités 3' ou 30' ou ce qu'on appelle aussi, c'est 3' récessives. Donc, là, c'est une autre permission. Bien. Je donne ici, donc, l'exemple de mésappariement. Alors, supposons que là, on a un ADN, n'est-ce pas ? Le 3' que vous voyez ici. Et l'ADN polymérase est en train de faire la polymérisation, la synthèse de l'ADN, donc la réplication. Il arrive ici, à ce niveau-là. Le A, il faut incorporer T. Mais, au lieu d'incorporer T, il incorpore un C. Donc, là, c'est une erreur. Alors, qu'est-ce qui se passe ? L'enzyme, l'ADN polymérase qui est là, qui est en train de faire la réplication, se rend compte qu'il a fait une erreur. Et c'est l'activité exonucléase qui va fonctionner maintenant. D'accord ? Il va digérer, hydrolyser le C. Et il recommence la réplication. Donc, ça y est, il a éliminé le C. Et puis, il recommence la réplication. Voilà, bien sûr, il faut ajouter les DNTP. Et la réplication continue normalement. Et donc, là, on a un appareillement qui est correct. Voilà. Suite à la correction de mes appareillements. L'activité exonucléase 5'3', c'est l'activité, voilà, du côté 5'3', et on va avoir cette fois-ci des extrémités 5'30, 5' récessives. Vous voyez, c'est-à-dire que l'ADN polymérase, vous pouvez lui donner l'ADN sans donner les DNTP, là, il va commencer à faire fonctionner son activité exonucléase. Cette activité, c'est une activité de réparation. Il va réparer des erreurs qui sont commises par d'autres facteurs. Alors, exemple, on a un ADN et supposons qu'à ce niveau-là, on a deux liaisons, deux timines adjacents. Timine, timine, sur un brin, à ce niveau-là. Qu'est-ce qui va se passer ? Sous l'action des UV, on va avoir formation des dimers. Au moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une endonucléase, une enzyme qui va couper à ce niveau-là. D'accord ? Et par la suite, on va avoir l'ADN polymérase qui va exercer l'activité de réparation. Il va éliminer ce petit brin. Il commence par éliminer l'extrémité 5'3'2'3'. Et après, il va recommencer la réplication. Et comme ça, on a un ADN qui est corrigé. Vous voyez ici, un ADN corrigé. Toutes les DNA polymérase exigent la présence de l'ion magnésium. Les DNA polymérase ont besoin d'une amorce. Je l'ai dit tout à l'heure. C'est une amorce, c'est-à-dire une extrême de 3'2'3'3'. Pour initier la réaction de polymérisation. La majorité fonctionne en milieu alcalin et leur température optimale d'action se séitue entre 20 et 40 degrés Celsius. D'accord ? Cependant, attention, maintenant, on a des DNA polymérase qui fonctionnent à des températures élevées, même à 90 degrés Celsius. C'est l'exemple de l'attaque polymérase, c'est une enzyme qui a été isolée à partir d'une bactérie thermorésistante qui est thermus aquaticus. Alors vous avez ici l'ADN polymérase 1 de Chirichia coli, qui a une taille de 109 points moléculaires, en kilos de la tonne. D'accord, il possède deux activités, son pH optimum c'est à 7,4. On a le fragment gléno-dichirichia coli aussi, qui a une activité polymérase, n'est-ce pas, mais il lui manque l'activité 5'3'. La T4 déna polymérase, c'est une déna polymérase du phage T4, en moléculaire 114 qui le donne, n'a pas d'activité 5'3', mais il possède l'activité 3'5', l'activité de correction. La T7 déna polymérase, c'est la sequinase 92, qui est le daltonne, il ne possède pas les deux activités 3'5'5'. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pour cette déna polymérase ? C'est qu'il va commettre pas mal d'erreurs lors de la réplication, puisqu'il n'a pas cette activité de correction. L'attaque déna polymérase, c'est une déna polymérase de 94, ne possède pas les deux activités exonucléase. Et nous avons aussi la reverse transcriptase, c'est l'enzyme qui synthétise l'ADN à partir de l'ADN, de l'ARN, d'accord ? Pour synthétiser l'ADN complémentaire. Alors, le fragment de clonéone, c'est un fragment qui est issu d'une digestion de l'ADN à polymérase 1 déchiré chacoulis par une protéase, la subtilisine, et ça donne deux fragments. Donc, il donne deux polyméptides. D'accord ? La digestion va donner deux polyméptides. On a donc le fragment de cléoneone de 67 kg d'altone qui possède encore les deux activités catalytiques, la polymérase et 3'5 exonucléase. Par contre, l'autre partie, donc ça veut dire que l'activité 5'3' est portée par l'autre fragment. Ça ne nous intéresse pas. La réaction est la même que celle de l'ADN polymérase. Les conditions diminuées et la vitesse de réaction sont les mêmes que celles de l'enzyme entière. Le fragment de cléoneone peut être utilisé pour synthétiser le deuxième brin à partir d'un ADN simple brin et d'une amorce. N'est-ce pas ? Le fragment cléoneone est utilisé au laboratoire pour la synthèse du deuxième brin complémentaire d'un CDNA. On va voir donc si lorsqu'on veut obtenir l'ADN complémentaire, je l'ai dit tout à l'heure dans une autre vidéo, pour synthétiser le CDNA à partir des ARN messagers, surtout les ARN messagers au cahyote. D'accord ? Donc, on utilise la RT, donc la reverse transcriptase. À partir de l'ARN messager, on aura un brin d'ADN. Et on va utiliser donc le fragment cléoneone qui va synthétiser le deuxième brin de l'ADN pour obtenir à la fin un ADN complémentaire. Voilà. Donc, on a la reverse transcriptase, on a l'ARN messager, la reverse transcriptase qui va donner le brin d'ADN complémentaire à l'ARN messager. Ça, complémentaire à l'ARN messager. Puis après, on a le fragment cléoneone qui va donc, à partir de là, commencer... Pardon, à partir de là, à partir de l'ADN, on va l'utiliser comme amorce, il va commencer à synthétiser le brin d'ADN complémentaire et on aura donc ce qu'on appelle l'ADN complémentaire ou le CDNA. Qu'on clone, par exemple, dans le cas du gène de l'insuline, des hormones de croissance, on fabrique les ADN complémentaires pour les cloner ensuite. Le marquage des extrémités. Donc, on peut utiliser aussi le cléoneone pour marquer les extrémités 3' rentrantes des ADN double brin. Vous voyez, donc, tout simplement, vous avez ici une extrémité 3' rentrantes. Donc, ce 3' va être utilisé comme amorce. On ajoute le clononeone, on ajoute les DNTP marqués et donc incorporation des nucléotides marqués. On aura donc un ADN qui est marqué, soit par fluorescence ou par radioactivité. Le marquage du DNA par la technique des amorces aléatoires. Donc, ça aussi, c'est une technique. Le séquençage du DNA par la technique des DNTP, ce sont les D-désoxy nucléotides qui sont des terminateurs de la réplication. Donc, ça aussi, on peut utiliser l'autre, l'autre, le fragment qui est l'autre. L'attaque polymérase, rapidement. On a une bactérie qui s'appelle Thermus aquaticus. C'est une bactérie thermophile des sources chaudes du parc de Willowstone, Californie. Ces enzymes sont thermorésistantes, dont une DNA polymérase. Puisque la bactérie est thermorésistante, toutes les protéines vont être thermorésistantes, y compris l'ADNA polymérase. On l'appelle l'attaque polymérase, qui est résistante à l'ébullition et active entre 75 jusqu'à 94 degrés Celsius. Alors, l'attaque polymérase est dépourvue d'activités d'édition 5 prime, 5 prime, 3 prime, 5 prime. Alors, ce qui fait que l'attaque polymérase est responsable de nombreux mésappariements. De l'ordre de 1, donc il va faire une erreur, tous les 100 paires de base incorporés. La fréquence d'erreur, donc c'est 10 puissance ou moins 2. L'attaque polymérase est inhibée par les ions phosphates. Et l'attaque polymérase, c'est l'enzyme, c'est l'ADN polymérase qu'on utilise dans la technique PCR. Alors, et voilà. Donc, la technique PCR, c'est la réaction de polymérisation en chaîne qui permet l'amplification des fragments de l'ADN. Alors, si pour vous que j'ai ici un fragment d'ADN, je veux amplifier ce morceau-là, entre là et là. Je veux amplifier ce fragment-là. D'accord ? Donc, la première des choses, c'est qu'il faut choisir des amorces. Ça, c'est la première des choses. Alors, premièrement, on va prendre la première amorce. Voilà. Donc, on va prendre exactement cette séquence-là, de ce côté-là, donc 5'3'. On va prendre la séquence de ce brin-là. Et c'est ce qu'on va utiliser comme amorce. Donc, on va avoir un petit fragment, double brin d'ADN, de cette séquence-là, à ce niveau-là. On va prendre le deuxième amorce, mais cette fois-ci, sur l'autre brin, 5'3'. Et on va prendre la même chose, cette séquence-là. On aura donc un petit fragment, à peu près de 20 nucléotides, qui a la même séquence que ce brin-là. Donc, on va voir deux amorces. Donc, la première étape de la PCR, c'est la dénaturation à 94, à la température 94, 90-94. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, les deux brins, ils sont dénaturés. D'accord ? Alors, déjà, le mélange réactionnel, c'est qu'on va mettre le fragment d'ADN, amplifié. On va mettre l'attaque polymérase, le tampon, pour que ça marche. Et on va mettre aussi les amorces. Tout ça dans un tube Eppendorf, plus, bien sûr, lorsqu'on dit le tampon, plus tout ce qu'il contient comme ingrédient pour qu'il y ait polymérisation. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre les DNTP, les DNTP comme substrat. Ça, c'est la dénaturation. Deuxième étape, c'est l'hybridation. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Puisque ces amorces-là sont de petite taille, ils sont là, dans le milieu. Eh bien, donc, ils vont s'hybrider avec leurs complémentaires. Donc, puisque cette amorce-là, c'est cette séquence, c'est la même séquence que celle-là. D'accord ? Donc, il va s'hybrider avec le brin 3'. D'accord ? Et donc, l'amorce qu'on a choisie de ce côté-là, donc, c'est la même séquence que ce brin 5'. Donc, il va s'hybrider avec le brin celui-là. Donc, avec le brin 5'3'. Et voilà. Donc, on a ça qui s'hybride avec son complémentaire. Et l'autre amorce qui s'hybride avec son complémentaire. Donc, le brin 3'. Donc, la température. Alors, l'hybridation, on le fait à 55 degrés. Après, pendant 30 secondes. Après, on va réaliser l'élongation en augmentant la température à 72 degrés. Et donc, à ce moment-là, l'attaque polymérase va réaliser la réplication. Puisque ici, dans ces 5'3', amorce, réplication, ces 3'3', réplication. Et donc, on aura un ADN et le deuxième ADN. Vous voyez ? Donc, à partir d'une molécule d'ADN, on a deux. Ça, c'est le premier cycle de la PCR. Donc, on va voir en détail maintenant. Vous avez la planche. Ce que vous avez, n'est-ce pas ? Vous avez un fragment d'ADN. Je veux amplifier cette région-là. Donc, je vais choisir les amorces. D'accord ? Donc, je vais prendre une amorce ici. Je prends cette séquence. Je prends une amorce à ce niveau-là. Une amorce. Et après, donc, on réalise la dénaturation à 94 pendant 30 secondes. Donc, les deux brins se dénaturent. Voilà, avec les amorces d'ADN polygonucléotidiques. Donc, après, on réalise l'hybridation à 55 degrés pendant 30 secondes. Les amorces s'hybrident avec leur complémentaire, avec la séquence complémentaire. Et après, l'élongation pendant une minute. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, on aura l'élongation, formule 1, l'évasion, polymérisation, réplication, tout ce que vous voulez. Et on obtient, donc, à partir d'une molécule d'ADN, deux molécules d'ADN. Ça, c'est le premier cycle. On va faire le deuxième cycle, donc, de la même manière. Dénaturation, hébridation, élongation. Et on va voir, cette fois-ci, c'est le deuxième cycle de la PCR. Vous voyez, donc, deuxième cycle. On a deux fragments d'ADN. On obtient 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. Donc, c'est une réplication qui va être exponentielle. On a un fragment 2, 4, 8, 16, 32, 64, et ainsi de suite. Donc, ça permet d'amplifier, vraiment en grande quantité, le fragment d'intérêt. La réverse transcriptase, donc, la transcriptase réverse, sont des DNA polymérases qui peuvent synthétiser un brin d'ADN complémentaire, donc, en prenant un ARN comme matrice pour former un hybride ADN-ARN. Donc, ça, on l'a vu tout à l'heure. Les transcriptase réverse sont produites par des cellules infectées par des retrovirus, virus ARN, qui font synthétiser un ADN complémentaire par la cellule HOT afin de permettre leur réplication. En fait, donc, cette transcriptase réverse, on va trouver chez les virus, les virus ARN. Et, effectivement, ils ont besoin de ça. Lorsqu'ils infectent une cellule HOT, à ce moment-là, leur ADN, leur transcriptase réverse, va transcrire le brin d'ADN à partir de l'ARN pour donner, finalement, un ADN-CDNA, qui va être soit incorporé au niveau de la cellule HOT, dans le cas, par exemple, de certains virus. La transcriptase réverse est utilisée pour l'étude des ARN. Voilà, donc. Synthèse de brin d'ADN. Donc, ARN polymérase, c'est lui qui réalise la transcription. Ça, c'est une ARN polymérase, c'est la transcription. À partir de l'ADN, on va avoir l'ARN messager. Donc, ça, c'est... Vous voyez, les ARN polymérase sont des enzymes essentiels au cycle de la cellule. Le poly-A. Poly-A polymérase. Déjà, poly-A. C'est l'enzyme responsable de la poly-adénylation du transcrit ARN chez les eukaryotes. On a ici un ARN transcrit. Et qu'est-ce qui va se passer ? On ajoute la poly-A polymérase. Eh bien, il va ajouter les nucléotides à l'extrémité. Vous voyez, à l'extrémité 3 prime, à ce niveau-là. Et donc, au lieu de donner l'ATP, eh bien, il va ajouter ATP-A-A-A-A-A. On aura donc ça, c'est ce qu'on appelle un poly-A. Le poly-A, c'est la poly-adénylation des ARN. L'extrémité 3 prime terminale du dernier exemple du transcrit est d'abord coupée par une nucléotide. On verra 15 nucléotides après la boîte de poly-adénylation. C'est la boîte qui signalise pourquoi il faut réaliser la coupure. Et après, une poly-mérase addition les nucléotides à adénine. Plusieurs sont-elles pour construire ce qu'on appelle la queue poly-A. des noyaux vers le cytoplasme. La réaction se fait sans matrice, à partir de l'ATP et en présence de magnésium. Le pyrophosphate, PP, produit et t'hydrolysé aussi. Alors, la queue poly-A est indispensable à la sortie de l'ARN messager des noyaux vers le cytoplasme et protège l'ARN messager au cours de la trafixie. Donc, c'est ce que je viens de dire. Par contre, si on a des ARN messagers qui sont désadénylés, qui ne possèdent pas le poly-A, ce sont donc des ARN messagers qui ne vont pas être traduits et seront rapidement digérés par les herbonucléases. Les nucléases vont être considérés comme des déchets, puisque ça ne servira à rien, ça ne va servir à rien. Et donc, on va les digérer par les ARNases. Alors, ces deux activités, nucléases et polymérases, seraient catalysées par un même complexe multi-osomatiques, ce qu'on appelle poly-apolymérases ou poly-adényl synthétase. Rapidement, donc, ça c'est la technique de Sautzenblot. Une sonde nucléique, c'est une molécule d'ADN ou d'ARN marquée, complémentaire à une séquence spécifique d'un génome. La sonde, donc, est capable de s'hybrider et de marquer cette séquence pour permettre son identification ou son isolement. Par exemple, je prends le gène de l'insuline, je peux choisir, au niveau de l'exemple, un petit morceau d'ADN et je vais l'utiliser comme sonde. Donc, je vais le marquer et je vais l'utiliser comme sonde pour détecter où j'ai le gène de l'insuline en cas d'une banque d'ADN, par exemple. Les oligonucléotides sont employés comme sonde parce qu'ils peuvent s'hybrider spécifiquement avec une séquence d'ADN dans un milieu biologique. Les sondes, lorsqu'ils sont marqués, on peut les marquer soit par des atomes radioactifs, soit par la biotine ou par des fluochromes. Et donc, s'ils sont marqués, donc les sondes vont être marquées et leur présente dans le milieu, on va être suivi et détecté. Molécule de fluochrome, toujours en 5 primes et par voie chimique. La révélation se fera par excitation du fluochrome qui émettra une lumière misurable à une longueur. C'est le cas où je marque par un fluochrome. Alors, on va réaliser l'expérience. Alors, premièrement, on a, supposons que je veux détecter, par exemple, le gène de l'insuline. Donc, je veux utiliser une sonde marquée de l'insuline, au niveau d'un exon de l'insuline. Donc, premièrement, je prends l'ADN natif que je digère par une autre résurrection. Donc, je vais avoir plusieurs fragments à peu près, 10 puissance, 5 fragments pour l'ADN humain, le génome humain. Alors, après, je réalise une électrophorese. Donc, on a les différents fragments qui ont migré selon leur taille. Et comme, donc, c'est un gel d'Agaoze, donc je ne peux pas travailler avec le gel d'Agaoze. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je fais ce qu'on va appeler, on va faire la technique de sa aux enveloppes. Alors, premièrement, ça consiste à, ici, le gel, on va le mettre dans un tampon. On va traiter le gel par la soude. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, on aura la dénaturation de l'ADN. Donc, vous voyez, ici, on a des fragments d'ADN. Donc, ils vont rester, bien sûr, chacun, chaque bande à sa place, il va se dénaturer. Lorsqu'on ajoute, d'accord ? On va avoir, donc, des fragments d'ADN dénaturés. Alors, ensuite, ce qu'on va faire, et donc, ça, c'est pour faciliter la tâche, je vais utiliser un autre schéma. Ce qu'on va faire après, c'est que, on va faire le transfert. Vous voyez, ici, donc, on va mettre un papier, ici, un papier Wattman. On va mettre notre gel, avec les différents fragments qui sont là. Donc, le gel, on va se tromper, voilà. On a notre gel. Après, on va mettre une membrane sur nos... Après, sur la membrane, on va mettre des papiers filtre. Et aussi, après, on va mettre ici un poids. Un poids, donc, il y a pas mal de papiers absorbants sur lesquels on va déposer un poids. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? On a ici le tampon transfert. Donc, le tampon va passer à travers le papier filtre, vous voyez, et ça va mouiller cette région-là. Et sous l'action, bien sûr, de l'absorption, qu'est-ce qui va se passer ? Le tampon va passer à travers le gel vers la membrane, puis vers les papiers filtres. Et qu'est-ce qui va se passer ? Donc, il y a le tampon qui traverse vers le papier absorbant. Et à ce moment-là, l'ADN qui se trouve ici va être transféré sur notre membrane. Par exemple, on fera une membrane de nétrocellulose. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, les différents fragments qui se trouvent sur le gel vont se trouver maintenant sur la membrane. La membrane avec laquelle je peux travailler. Alors, à ce moment-là, je prends la membrane, je la mets dans un tampon qui contient cette fois-ci la sonde radioactif. Et c'est donc radioactif, qui est dénaturé aussi. Et ce qui se passe ? Ici, on a au niveau du papier neutrocellulose, on a nos fragments qui sont dénaturés, c'est un peu le bras. On ajoute la sonde qui est marquée, la sonde par exemple de l'insuline. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? La sonde va s'hybrider avec le fragment, ici, avec le fragment qui contient le gène de l'insuline, quelque part ici. Qu'est-ce qui se passe après ? On va mettre la membrane, donc la membrane nétrocellulose, avec un film de radiographie. Donc, ça, c'est ce que la sonde, on l'a marqué radioactivement. On laisse toute la nuit, et le lendemain, on analyse, on révèle la radioactivité. On va constater que, on va constater que, voilà, notre sonde a s'hybridé, par exemple, avec ce fragment-là. Ça veut dire que ce fragment-là, c'est le fragment qui contient notre gène de l'insuline. Vous voyez ? Voilà, donc c'est la technique de Southern Blot. Voilà, le cours est fini. Merci beaucoup de votre attention, et je vous souhaite bonne chance et bon courage.